La vocation de fêtard, parce que c'est très lié au festival, c'est d'exposer les photographes pour les premières fois. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ce qui aide le plus un photographe à lancer sa carrière, c'est d'être exposé et d'être montré au public et aux professionnels. Et paradoxalement, c'est ce qu'il y a de plus compliqué pour un jeune photographe. En fait, un peu comme un jeune diplômé, c'est difficile pour lui de trouver un premier emploi, c'est un peu la même chose pour le photographe. Donc nous, on a pris cette mission-là, parce que comme on est une association, donc on n'a pas de problématique de retour sur investissement, qui est le problème des galeries. C'est pour ça qu'ils ne exposent pas beaucoup de jeunes artistes. Donc nous, notre vocation, c'est de vraiment les aider et de les exposer. Et il y a quelques années, on a travaillé dans le cadre du mois de la photo sur l'Europe. Et on a fait une première exposition autour de l'Europe. Et ça nous a passionnés. On a trouvé ça très intéressant. Et surtout, c'est pareil, on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de liens entre les photographes européens, qu'il n'y avait aucun endroit où on pouvait trouver un listing de tous les festivals, que si on avait envie d'aller exposer en Norvège, c'était compliqué, il fallait prendre un annuaire. Bref, que ce lien-là n'existait pas. Donc voilà, on a assemblé un peu les deux, les jeunes photographes et l'Europe. Et cette année, nous sommes à notre deuxième édition. Ce qui est important pour nous, c'est de montrer justement à quel point la photographie est polymorphe et à quel point elle est plurielle et il y a plein de styles différents. Et c'est ça qui est très intéressant pour nous à montrer. On essaye de garder une ligne, mais on essaye d'être assez représentatif de tout ce qui peut se faire. Donc il y a des voyages, il y a des narrations, il y a du noir et blanc, il y a des portraits, il y a des choses très contemporaines. Enfin, on essaye vraiment d'être le plus éclectique possible. Déjà parce qu'on s'adresse au grand public et que moi, j'ai vraiment envie que... Quand vraiment on passe des heures dans des expositions avec du grand public, on se rend compte que ce qui nous plaît à nous peut être professionnel. Et 1% de gens un peu qu'on l'œil, ce n'est pas forcément ce qui plaît au grand public. Et moi, j'ai envie de m'adresser à tout le monde parce qu'on est une association, on est dans une mission associative. On n'a pas pour vocation de faire de la pédagogie pointue pour du public. Donc voilà, nous c'est gratuit. On a un fonctionnement qui est un peu, on va dire, atypique. En fait, on fait tout le temps des appels à candidature. C'est-à-dire que même sur nos expositions classiques, on va dire, on fait des appels à candidature qu'on envoie par Internet. On reçoit des dossiers, on fait une présélection entre nous, enfin les gens de l'association. Et ensuite, on compose un jury pour sélectionner les artistes. Dans le cadre du festival, il y a 27 photographes qui ont été sélectionnés à travers le jury. Il y a les invités de Christine Ollier. Et on a quelques invités parce qu'on a croisé quand même dans l'année quelques photographes qu'on aimait bien. Et donc, on les a invités par plaisir de les exposer. C'est presque pas un travail seul. C'est l'ensemble qui va créer en fait la composition de l'exposition. C'est pas... Bien sûr, il y a un travail, on va se dire, voilà, celui-là, il est formidable, il est très beau, etc. Mais par exemple, si on va se retrouver avec trop de portraitistes, trop de séries sur des portraits, forcément, il y a un moment où on va faire un choix. Et ce sera presque pas un choix sur le travail, malheureusement, du photographe, mais plus une vision d'ensemble. Et c'est ça qui est très important par rapport aux artistes qui nous envoient leur appel à candidature. C'est que c'est pas parce que leur dossier n'a pas été pris dans le cadre d'une exposition qu'il ne sera pas pris dans le cadre d'une autre. En fait, ça n'a rien à voir. C'est vraiment l'ensemble qui va créer, la cohérence, la ligne éditoriale, etc. Nous, on est vraiment là pour faire en sorte qu'il soit repéré. Ensuite, c'est une autre histoire. Ce qui est sûr, c'est qu'un photographe qui n'a jamais été vu ne peut pas gagner des prix. Il faut qu'il ait déjà été vu, il faut que les gens qui font partie du jury, l'œil, il s'habitue une fois qu'il a vu une image, un travail, qu'il s'est penché dessus, etc. Quand vous arrivez sur une table de jury, si on a déjà vu votre travail, c'est un plus. Ça, c'est une évidence. Et donc, Éric Pillot, par exemple, était au Festival de circulation l'année dernière et il vient de gagner le prix HSBC pour la photographie. Et la personne qui a fait l'affiche l'année dernière, qui est Maya Flore, qui a fait l'affiche du festival, la semaine d'après, elle est rentrée à l'agence Vue. Elle a été prise dans une galerie quasiment immédiatement. Elle est reprise par toute la presse. Enfin voilà, je pense que pour le coup, on a prouvé que notre mission est utile et que quand ils exposent avec nous, quelque part, ça apporte toujours une étape supplémentaire. Pour les appels à candidature, en fait, pour le savoir, il faut, sur le site de fêtard ou de circulation, il y a un endroit où il y a marqué s'inscrire à la newsletter. Et en fait, nous, on envoie tout par e-mail, en fait, après. C'est récurrent chaque année et surtout, on fait à peu près une dizaine d'expositions par an. Donc après, il y a plein d'appels à candidature. Et puis surtout, on diffuse ceux des autres. C'est-à-dire, nous, on est assez... Enfin, on ne diffuse pas du tout que nos propres informations. Donc dès qu'on a une information à diffuser qui peut être intéressante pour un jeune photographe, on envoie les informations, en fait, sur Facebook et sur notre newsletter. Merci d'avoir regardé cette vidéo !